Musique Tu connais le cameraman ou pas ? Il est sympa hein ! Musique Juste je voudrais parler de Luz en fait Parce que j'ai vu qu'il vous avait dessiné Et justement il avait fait un livre qui s'appelle J'aime pas la chanson française Du coup je voudrais rebondir là-dessus Vous demander ce qui vous dégoûte Dans la chanson je pense étant donné que vous êtes français Pourquoi ces trucs qui sont même pas composés par les gens ? Voilà la vieille méthode de la chanson française Avec les majors qui financent la com Qui financent ce dont on doit parler, ce qu'on doit écouter Et justement c'est vrai que c'est en réaction à tout ça par exemple ? Bah on n'est pas en réaction en fait Enfin on a jamais réfléchi à se dire On va être en réaction, on va s'opposer On fait ça naturellement depuis plus d'une quinzaine d'années en fait Depuis qu'on aime la musique et qu'on fait de la musique On a commencé par inviter des gens à venir jouer chez nous dans nos salons Pour moi c'est la première démarche, c'est ça quoi C'est de dire bah voilà ce qu'on aime c'est pas diffusé Et on va monter une nuit chez nous C'était Sercueil ouais Le Prince Harry va prendre la relève après et ça déménage pas mal en fait Ok bah j'espère qu'on va s'en payer une bonne tranche Harry Yann, peut-être un mot à dire Bonsoir T'as la même voix que sur les morceaux quoi L'album solo ça va, ça s'est bien passé ? Oui ça se passe plutôt bien, la sortie je vivais bien, on se passe bien, je suis content. La sortie physique a eu lieu ou pas ? La sortie physique a eu lieu il y a 4 semaines, 3 semaines, 1er octobre. Il y a un mois quoi. Moi je trouvais que tu avais la même voix que Def Gahan en fait. Non mais c'est vrai ! Ça me fait plaisir, le comparé à lui c'est très bien. Bah ouais ! Tu me disais, tu savais pas pourquoi tu nous avais mis en deuxième ? C'est parce que c'est pour vous laisser le temps de prendre l'apéro convenablement ? Donc à une heure où il y a des tas de groupes aseptisés, chiants, mollations etc. Faire une sorte de musique qui déménage etc, qui fracasse, c'est un choix, un parti pris j'imagine pas complètement innocent quoi. Non non non, on prépare l'avènement du 4ème Reich. C'est à la fois faire marrer en étant dangereux ou alors être dangereux en faisant marrer. C'est un peu comme mettre une napane dans un pistolet à eau. C'est rigolo ! C'est rigolo ! On t'oublie pas mec ! On n'oubliera plus la prochaine fois ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Alors, vous venez pour Faust, pour Sercueil, je sais pas, enfin... Donnez une réponse comme si j'avais formulé une question intéressante. Cours Faust ! Je vous la partie ! Ceux qui vont jouer, te saluent, César ! On va aller voir Etienne Jommet, viens ! T'es inspiré ou pas dans ton parcours musical ? Dans ton oeuvre ? C'est pas forcément inspiré, en tout cas c'est un modèle de persévérance, de démarche et puis surtout ils font toujours des bons disques, c'est ça qui est incroyable ! Tu entends ? C'est le bruit que tu faisais quand tu étais dans ta main ! Elle s'en fout de même ! Elle t'a vu maître, elle te verra m'ouvrir ! Dans les groupes de Crot Rock, il y a pas mal de trucs qui correspondent à certaines écoles, certains courants qu'il y avait dans les années 70, et puis il y a des groupes majeurs qui installent leurs trucs et Faust fait partie de cela. Toi tu la considères comment ta place au sein de Faust, l'âme de Faust un petit peu ? Moi je suis le Rodi de Faust. En concert, sans vouloir faire de jeu de mots avec votre musique hypnotique, avec le Crot Rock justement qui pourrait être synonyme d'un métronome etc. Est-ce qu'un concert c'est un peu une forme de répétition en fait ? Dans les deux sens du terme, oui tout à fait ! C'est-à-dire quand on arrive sur scène, on sait en gros ce qu'on va faire, mais on sait pas trop. Par exemple ce soir, on invite toujours des artistes, soit locaux, soit qu'on connaît, qu'on a rencontrés comme ça, et ce soir c'est la première fois qu'on joue avec Nathalie vraiment, tu vois, elle est sur scène avec nous, avec Faust. Vous êtes votre propre cobaye sur scène quasiment, comme des spectateurs à la fois, des musiciens, des performeurs et des spectateurs. Tout à fait, oui tout à fait. J'ai rien à redire contre ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. Et justement, est-ce qu'il y a encore à innover dans le Crotroc en fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir ? Est-ce qu'il y a une force novatrice encore dans ce genre ? Je l'espère, oui, parce que c'est quand même inhérent, c'est un des facteurs essentiels au sens propre du mot. C'est l'essence du Crotroc, c'est d'être innovatif, de perturber, de chercher, de s'appuyer sur les nouveaux moyens techniques, de les accepter, de les utiliser, quels qu'ils soient. Donc oui, si on garde l'esprit Crot, Crotroc, c'est un nom que je déteste, enfin bref. Si on garde cet esprit, bien sûr, il y a essentiellement une possibilité d'innover toujours. Merci Jean-Lavé. Super, nickel. C'est moi qui... c'est moi qui... c'est moi qui... parce que nous on est la voie de choses qui se passent comme ça, et vous, vous êtes la prolongation de cette voie. Le médium, éventuellement. Oui, oui, vous êtes, vous êtes le médium du médium du médium du médium. Il n'y a rien, il n'y a rien.